Sous-titrage Société Radio-Canada On vit dans des milieux secs et pauvres en végétation. Le Dignem Criar, c'est une espèce qui a tendance à décliner dans notre région. On distingue plusieurs noyaux de population, dont la plus importante se situe sur les bords de Loire. Ici, en basse-vallée du Doubs, on étudie une petite population estimée à une quinzaine de couples. Pour faire simple, on a ce qu'on appelle le suivi des couples reproducteurs. Donc là, simplement, on suit la localisation des couples plus leur reproduction. Ensuite, on a l'étape du bagage. On va capturer les oiseaux et leur poser des petites bagues de couleurs avec un code qui permet de les suivre simplement dans leurs déplacements. Et ensuite, on a l'étape de la pose de balises GPS qui permet de suivre les déplacements au quotidien et de manière très détaillée des oiseaux, à la fois en période de reproduction, mais aussi après, sur sa voie de migration et ses sites d'hivernage. Le plan national sur le DICNEM CRIAR, il a débuté il y a à peu près 4 ans. Il est issu d'un constat alarmant. On a observé un déclin d'un très grand nombre de paramètres. On a voulu évaluer si ces résultats étaient généralisables à l'ensemble de la France. C'est un programme participatif et collaboratif pour permettre d'évaluer s'il y a des contextes d'habitats qui sont plus ou moins favorables à l'espèce. Ce qui est intéressant en basse Validou, c'est qu'on est dans une zone naturelle classée au titre de Natura 2000 avec des milieux intéressants que fréquente l'espèce qui sont les îles et les grèves de la rivière qui contrastent avec la majorité de la population de DICNEM qui fréquente les milieux agricoles type champs, grandes cultures. Ce qui va nous permettre de savoir si cette population se porte mieux, quelles sont aussi les interactions avec le milieu agricole et aussi les activités liées au tourisme. Vous aussi, vous pouvez contribuer à ce programme en saisissant vos observations sur le site faunefrance.org ou en signalant vos lectures de bagues sur le site dédié eudicnem.com ce qui nous permettra d'améliorer les connaissances sur l'espèce.